Il a servi tous les services qu'il a rendus, les œuvres qu'il a accomplies et tous les bienfaits dont nous avons bénéficié les uns et les autres depuis le diocèse de Bogo, dont il était le doyen des prêtres incardinés, notre patriarque, jusqu'au diocèse de Coutoubou. Il a servi de 1962 à 1982, 20 ans, dans le diocèse de Bogo, et depuis 1982, il a été mis à la disposition de la conférence épiscopale Burkina-Niger pour la fondation du foyer de charité Le Buisson Ardent, ici à Coutoubou. En effet, le 8 septembre prochain, le Père Larva allait boucler ses 62 ans de vie sacerdotale. Nous souhaitons à Mgr Muntjani Jean-Marie Compaoré, archevêque émérite de Ouagadougou, ici présent parmi nous, de célébrer ses 62 ans de sacerdoce avec ses deux autres compagnons, Mgr Anselm, Mgr Anselm Tityama-Sanon, archevêque émérite de Bogo-Youlasso, et l'abbé Elie Sommdame du diocèse de Coutoubou. Ce sont les trois survivants qui nous restent, les 16 ordinations de 1962. Alors Mgr Routani, c'est le 1er septembre prochain, nous prions pour que les gens, le 1er septembre du bout, ses 32 ans, le ministère sacerdotale. C'est un don de Dieu, d'une grâce. Alors pour tenir compte du testament du Père Larva, je ne vais pas éclairer ce qu'il a fait, mais je vais demander à chacun et à chacune de nous une petite minute de silence où nous allons essayer de penser à tout ce que nous avons vécu avec le Père Larva, ceux dont nous avons bénéficié de sa part, pour en rendre grâce au Seigneur. Merci. Alors puisque le Père Larva ne veut pas qu'on parle de lui, et du bien qu'il a accompli, ben je vais essayer de lui obéir. Mais je pense aussi que s'il nous a demandé de prendre les textes du Jeudi Saint, c'est que il voit dans son ordination sacerdotale certainement le grand tournant de sa vie. Et en revenant donc à ce début, le 8 septembre 1962, je retiens trois lignes forces qui ont marqué toute la vie et tous les ministères du Père Jacques-François Larva. Le Père Larva, l'homme de l'Atsum, Atsum, ça veut dire présent, c'est du latin, Atsum, présent. Le Père Larva, un perpétuel émerveillé devant le mystère de l'Eucharistie. Et le Père Larva, un intendant des grâces divines à destination du peuple des dieux. L'homme de l'Atsum, ou l'homme du « me voici ». Le 8 septembre 1962, moi j'étais parmi les enfants de chœur à l'ordination des abbés Jacques Larva, Fidel Sanon et Anselm Sanon à la cathédrale de Beauvau. A cette époque, la liturgie était bien sûr en latin. Aujourd'hui, nous allons aux ordinations presbytérales. Nous entendons toujours dire, n'est-ce pas, qu'à la peine de leur nom, ceux qui veulent être ordonnés s'approchent. Et on les appelle « se lèvent, me voici » et ils viennent. Mais à l'époque, c'était en latin. Alors, moi, je ne savais pas très bien ce que ça signifiait, mais j'ai entendu Jacobus Larva, « Atsum », mais avec une voix sonore, éclatante et vraiment forte. Ça tranchait à tout cas sur ses deux autres compagnons qui ont répondu aussi « Atsum » sans doute, mais là, vraiment, il avait vécu du fond du cœur. Et c'est vrai que depuis lors, moi-même, je le lui ai rappelé et quand je le vois, le premier mot que nous échangeons, c'est Jacobus Larva, et il m'a dit « Atsum ». Présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501